Il vaudrait mieux que je m'en aille. Les reporters sont partis et je n'ai rien à faire ici. Bien sûr, petite, c'est vrai que tu dois travailler. Tu ne crois quand même pas que je vais te payer à ne rien faire uniquement parce que Carlotta a pitié de toi ? Primo, vous n'êtes pas ma chef, bien heureusement. Et secondo, j'ai apporté une lettre à Mauricio disant que je pensais pas travailler. La police vient d'arrêter Mauricio. Quoi ? Il est accusé d'homicide. Vivi, Vivi, est-ce que tu peux te dépêcher d'aller au commissariat voir ce dont a besoin Mauricio ? Son avenir est entre tes mains. Bon, j'y vais. Vous avez des choses à nous expliquer, M. Vega ? Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est ce qu'ils disent tous. Castillo, emmenons M. Vega en cellule. Et ensuite, nous découvrirons vraiment de quoi il retourne. Très bien. Mais à mon avis, tout ça me paraît évident. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je viens m'entretenir avec Mauricio Vega. C'est mon client. C'est forcément un coup monté. Tout le monde sait que Mauricio est incapable de tuer qui que ce soit. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement ? Est-ce que Mauricio est un avocat ? Oui, bien sûr, mais c'est difficile. Mon informateur dans la police m'a dit qu'ils l'ont trouvé dans la forêt avec le criminel qu'il cherchait. Quoi ? Le suspect dans la disparition de Francisco. Non, 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 c'est impossible. Est-ce que cette pourriture a dit ce qu'il a fait de mon mari ? Le malfrat a été retrouvé mort. Et la police pense que Mauricio l'a assassiné. Gabriel. Nous savons tous ce que cela signifie pour toi d'avoir cédé à la pression de ton père. Je l'ai fait pour le bien du centre et celui des jeunes. Gabriel, est-ce que ça va ? Tu devrais aller au commissariat. Mauricio a besoin de toi. Tu es sûre qu'il n'a pas plutôt besoin de toi, Rwana ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je croyais qu'on avait été clairs dans la conférence. Oui, en effet, ce qu'on a raconté au reporter était tout à fait clair. Toute cette histoire. Ma vie plus belle que jamais, mon mariage merveilleux. Mais on sait toutes les deux que ce n'est pas vrai. Carlota, Mauricio traverse une période très difficile et tu es son épouse. Tu... tu devrais vraiment être à ses côtés. En prison ? Mais pourquoi ? Pour quelles raisons ? Anna Maria, c'est très compliqué. Oh non, je t'en prie, Salvador. Si tu veux me faire une blague, au moins tu vas jusqu'à la chute. Ce n'est pas une blague, c'est sérieux. J'essaie seulement de te mettre à l'abri des rumeurs. Parce que je sais que ta fille travaille pour lui. Je te demande pardon d'avoir réagi comme ça, mais ça m'a surprise. Je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Pour l'instant, nous n'avons pas de preuves formelles. Mais Mauricio Vega est soupçonné d'avoir assassiné le seul homme qui était lié apparemment à la disparition et au meurtre de Francisco Roras. Quoi ? Il est soupçonné de meurtre ? Mauricio ? Oui, il est possible que les empreintes de Mauricio soient sur l'arme. Quand on est arrivé sur les lieux, Mauricio Vega se tenait debout devant le cadavre. Oh non, Mauricio. Mauricio, un assassin sérédique. Bon, raconte-moi tout ce qui s'est passé. Essaie de te rappeler du moindre détail. C'est très important. C'est essentiel si tu veux sortir indemne de cette histoire. Raconte-moi. Tout d'abord, j'ai reçu un message. Si tu veux me voir, débarrasse-toi de la police et rejoins-moi dans une heure. Ne le dis à personne, Francisco. De Francisco ? Oui, c'est ce que j'ai pensé au début. Et avant de partir, as-tu prévenu quelqu'un que tu allais le voir ? Non. Non, je n'ai rien dit. J'ai fait ce qu'on m'a dit dans le message. J'espérais que Francisco serait toujours en vie. Mais j'avais tort. Et ensuite ? Que s'est-il passé ? Ils m'ont renvoyé au milieu de nulle part. Francisco, pourquoi tu me fais venir ici ? À quoi tu joues ? Ne bougez pas. Vous êtes... Vous êtes l'homme sur la photo que m'a montré la police. Où est Francisco ? Chaque chose en son temps, M. Vega. Où se trouve-t-il ? Parlez ! Vous êtes un homme plutôt impatient. Si j'étais à votre place, je ferais de part un pas de plus. Et c'était le même homme ? Oui, c'était bien lui. Et en plus, cet homme a avoué avant de se suicider qu'il a assassiné Francisco. Et pourquoi tes empreintes se trouvent sur l'arme ? Pendant l'espace d'un instant, j'ai cru que je l'avais convaincu de se rendre et d'avouer ce qu'il avait fait. Mais il s'est mis à trembler et à pleurer. Il disait qu'on menaçait sa famille. Et puis... J'ai pensé qu'il allait capituler. Mais pas du tout. Les choses sont en train de vous échapper, monsieur. Vous pensez qu'à vous et vous voyez pas ce qu'il y a autour. Ni vous, ni moi n'allons sortir vivants de ce trou. Non, non. Faites-moi confiance. Écoutez. Je vous promets que je peux vous aider. Ça va aller. T'as-t-il dit pourquoi il a tué Francisco ? Non. Non. C'est un secret qu'il a emporté dans sa tombe. Je suis là pour exécuter un ordre. Calmez-vous. Posez votre arme. Ne tirez pas. Restez calme. Non. Non, 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 non. Ton histoire ne tient pas debout, Mauricio. Je sais, je sais. Mais c'est la vérité. Mauricio. Que s'est-il passé ? David, dis-moi tout ce que tu sais. Je t'en supplie, je voudrais être avec Mauricio, mais je ne peux pas alors... Tout ce que je peux te dire, c'est que tu as bien fait de le laisser avec Carlotta. C'était la meilleure chose à faire. C'est un message de mon contact au commissariat. Qu'est-ce qu'il dit ? Juana. Je sais que Salvador est allé chez Mauricio pour l'interroger sur l'homme au tatouage. Attends, le type qui était sur la photo que j'ai prise au magazine ? Oui. Salvador a essayé de faire pression parce que Mauricio niait certaines choses. Et ensuite, Mauricio a reçu un message et a filé sans donner aucune explication à Salvador. Oui. Oui, j'étais là. J'étais là quand il est parti. Il m'a laissé avec Carlotta au milieu d'une conversation. D'une conversation importante. Et pour finir, le type a été retrouvé mort dans la forêt, une balle dans la tempe, juste à côté de Mauricio. Mais il y avait sûrement quelqu'un d'autre. Mauricio n'a pas pu le tuer. Juana, si la police l'accuse d'avoir tué l'homme au tatouage, ils vont sans doute l'accuser aussi d'avoir tué Francisco. Mauricio est mouillé jusqu'au cou, Juana. Et cette fois, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, David. Il y a forcément une erreur. Tu connais Mauricio. Tu sais bien qu'il serait incapable de tuer qui que ce soit. Juana, je te donne juste les informations qu'on m'a transmises. Rien de plus. Eh oui, je connais Mauricio depuis de nombreuses années, mais on ne peut jamais... On ne peut pas juger une personne sur ce critère. Il peut arriver tellement de choses. Non, 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 non. Il est impossible de savoir comment une personne va réagir. C'est aberrant, David. J'ai vu à quel point Mauricio était prêt à tout pour trouver une explication à la disparition de son ami Francisco. C'est lui qui est allé voir la police pour qu'il fasse des recherches. Quelqu'un essaye de le mettre en doute, comme avec le téléphone. Tu crois en lui dur comme fer ? Oui. Et je suis sûre que toi aussi. Même si tu es vert de jalousie, tu sais qu'il est innocent. Je suis vert de jalousie. C'est vrai. Mais oui. Tu as raison, je dois avouer que... Je trouve toute cette histoire vraiment suspecte. D'abord le téléphone caché chez Mauricio, ensuite l'enlèvement, et puis... Les photos de la soirée qui ont disparu. L'attaque contre son beau-père, ça fait beaucoup trop d'eux. Son beau-père ? Roger Llorivas ? Et si tout ça venait de lui ? Tu sais, tu as l'air exténué. Ouais, la journée a été longue. Gabriel, pourquoi ne t'allongerais-tu pas un instant ? Non. Je vais très bien. Sincèrement, Gabriel. Tu nous écouterais si tu pouvais te voir. C'est Lily. Oui, madame a accepté la proposition. Ou plutôt se rencontrer. Entendu. Parfait. Ils vont très vite comprendre que l'ombre a toujours plusieurs coups d'avance. Mais comment est-il possible que tu sois impliqué dans un meurtre ? J'ai du mal à le croire, Mauricio. Quelqu'un a pris un malin plaisir à me coincer. Ah oui ? Alors, tu crois que tout ça est un coup monté contre toi ? Je ne le crois pas. J'en suis sûr. Et je vais faire tout mon possible pour le prouver. Ça n'a aucun sens, Rwana. Rogelio adore sa fille. Tu crois vraiment qu'il la ferait souffrir en mettant son mari en prison ? Je ne le connais pas, j'en ai aucune idée. Mais la dernière fois que je l'ai vue, il m'a parlé des photos qui constituaient des preuves contre lui. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a cherché parmi tes clichés et qu'on a trouvé la photo. Peut-être qu'il me l'a dit volontairement. Et il était à l'hôpital. Il était sous calmant, j'en sais rien. Exact. Et les calmants font le même effet que l'alcool. Et les gens ivres disent toujours la vérité. Dans son délire, il m'a parlé d'une photo que j'avais prise à la fête et il voulait que je lui rende. Tu crois qu'il faisait référence à la photo de l'homme tatoué ? J'en sais rien. Mais en tout cas, dans cette photo, l'homme était avec une arme et étrangement, il regardait Francisco Roraz, qui par pure coïncidence discutait avec Rogelio. Et ça fait quand même beaucoup de coïncidence. David, du nouveau pour Mauricio ? Et pourquoi vous ne demandez pas à Carlotta, qui après tout est sa femme ? À moins que vous ayez peur qu'elle découvre l'intérêt que vous portez à Mauricio. Et cet individu vous a-t-il donné des éléments avant de mourir ? À mon goût, pas suffisamment, Rogelio. Je vois. Alors, nous n'avons pas plus de réponse. Oui. Mais au moins, on sait maintenant ce qui est arrivé à Francisco. Je n'arrive toujours pas à croire que Francisco est bel et bien mort. C'est affreux. Et comment Désirée va-t-elle réagir quand elle l'apprendra ? Vous vous inquiétez pour votre époux ? Pourtant, ce n'est pas ce que vous avez dit en entrant. J'ai clairement entendu. Vous avez demandé s'il y avait du nouveau pour Mauricio. Mais oui, bien sûr. Si tu n'avais pas l'esprit aussi mal tourné, tu aurais compris qu'il n'y avait aucune ambiguïté dans ce que j'ai dit. David, je voulais savoir si tu avais des nouvelles de Mauricio. En fait, ce que je voudrais vraiment savoir, c'est si l'homme tatoué a dit quelque chose à propos de mon mari. Non, pas à ma connaissance. Non, ce n'est pas possible. À chaque fois qu'apparaît un indice ou quelqu'un qui pourrait nous en apprendre plus, la piste disparaît. Cet homme savait sans doute quelque chose au sujet de ce qui est arrivé à Francisco. Et maintenant, voilà qu'il est mort. Si ça continue, je ne le retrouverai jamais. Non. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir, madame. Sous-titrage ST' 501 Ce soir, il faut que je reste un peu plus longtemps. Je dois vérifier les photos pour Enriqueta. Ruana, avec tout ce qui s'est passé, les incidents avec la presse et la situation de Mauricio, je crois qu'il vaut mieux que je te raccompagne. Je t'attendrai en bas. Non, 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 ce n'est pas la peine. Ne t'inquiète pas, je préfère que tu t'en ailles. Je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Très bien. Ah, voilà, je te trouve enfin seule, Ruana. Oui, et au cas où vous ne l'avez pas remarqué, je suis très occupée. Qu'est-ce que tu sais à propos de la disparition de mon mari ? Je sais que tu es impliquée, Ruana. Tout d'abord, c'est toi qui as pris l'homme tatoué en photo. Ensuite, tu as fait en sorte de la cacher pendant quelque temps. En plus, tu es la maîtresse de Mauricio. Et Mauricio est le suspect. Ne serait-ce pas toi qui l'a aidé à faire disparaître Francisco ? Quoi ? Non, mais vous êtes encore plus folle que ce que j'imaginais. Je comprends tout à fait que vous ne me fassiez pas confiance parce que vous me détestez. Mais Mauricio, vous croyez sincèrement qu'il aurait pu faire du mal à votre mari ? Oui, j'ai toujours cru que Mauricio était un homme honnête. Mais s'il est capable de... de bâtifoler avec une fille des rues, comme toi... Comment ne pas douter de lui ? Non, mais vous n'avez vraiment pas honte. Je rêve, là. Vous me parlez comme si je ne savais pas que vous êtes folle de lui. Vous semblez oublier que je vous ai vu vous embrasser. Au moins, moi, personne ne m'a prise en photo. Il n'y a que de l'amitié entre Mauricio et moi. Non, tu mens. Tu veux lui donner ton enfant afin de le manipuler encore plus. J'en suis sûre. C'est ça ton plan, hein ? Tu veux lui donner ton enfant uniquement pour qu'il couche avec toi. Ça suffit, vous pourriez mieux de vous taire. Je me demande depuis combien de temps tu prépares ton coup. Et d'ailleurs, j'ai vraiment de gros doutes sur le fait que tu étais inséminée par erreur. Je suis certaine que c'était prémédité. Qui vous a dit que j'étais inséminée par erreur ? Tuer Piranha était une grave erreur. Dans notre milieu, le sang se paie avec le sang. Et vous avez une dette. Si vous voulez dire oeil pour oeil, tu es là et nous serons quittes. Mon sang ne vous apporterait rien. Je suis la seule personne en contact direct avec l'ombre. Le sang de Piranha avait beaucoup de valeur. Sa mort doit être compensée, justement. Qui est cette fille pour vous ? Elle est mon bras droit. Et si c'est du sang que vous souhaitez, donnez-moi une arme et je m'en occupe maintenant. Et ce champagne ? Il a l'air vraiment excellent. Je suis ravi de voir que vous avez du goût. Ces deux bouteilles de champagne sont d'un grand millésime. Elles valent plusieurs milliers de dollars. Un petit cadeau de l'ombre engage de réconciliation. Le sang est bien trop âcre et je trouve que le champagne laisse un goût beaucoup plus doux dans la bouche, vous ne croyez pas. À présent, sans vouloir manquer de respect aux morts, il est peut-être temps de discuter un petit peu de nos futures affaires, non ? Allez, Anna Maria. On y va, Anna Maria. Viens avec moi, Anna Maria. Oui, nous sommes d'accord pour partager la zone, mais que ce soit clair entre nous. On vous permet d'installer votre business sur notre territoire, uniquement pour le respect et l'admiration que nous portons au cartel de Londres. Mais si vous nous faites un autre coup, vache, on ne vous le pardonnera pas aussi facilement. Très bien, c'est aussi clair que la couleur de ce champagne. Il ne nous reste plus qu'à sceller ce pacte avec une bonne petite coupe. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Particulièrement pour toi J'ai parcouru la ville tellement de fois en pensant à toi, Mauricio Je ne pouvais pas m'en empêcher Je revoyais sans cesse l'image de ce baiser Non, c'est trop idiot Nous devrions arrêter de nous faire du mal, Carlotta Laisse-moi parler, s'il te plaît J'ai réfléchi Et j'ai repensé à tous les moments qu'on a passé ensemble Aussi bien les bons Que les mauvais Maladies Tout ce qu'on a dû traverser Pour essayer d'avoir un enfant Je crois que ma place est ici Je me dois d'être à tes côtés Je suis désolé de devoir gâcher un breuvage aussi cher avec elle Mais vous savez comme moi qu'on n'est jamais assez prudent dans notre milieu Vous comprenez, n'est-ce pas ? C'en ... Suite ... ... ... ... ... ... ... ... Comment savez-vous que j'ai été inséminée par erreur ? Je ne l'ai jamais dit à personne, pas même à Mauricio. Dites-moi comment vous savez ça ! Dès que je t'ai vu la première fois, j'ai su que tu étais redoutable. Et oui, Juana, j'ai enquêté sur toi. Je sais absolument tout de ta petite vie. Je sais également de qui vient le sperme qu'ils ont utilisé pour t'inséminer. Mais je te l'ai dit, je ne crois pas que c'était une erreur. Je suis sûre que tu as tout calculé. Tu avais besoin de cet enfant pour te sortir de la misère et de ce quartier pourri. Et tu avais aussi besoin d'un homme comme Mauricio qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Parfait, parfait. Donc si vous savez tout de ma vie et puisque vous connaissez le père de ce bébé, alors dites-moi qui il est. Dites-moi qui c'est, je ne le donnerai pas à Mauricio. Dites-le-moi une bonne fois pour toutes, j'écoute, allez. Et que vas-tu faire si je te dis qu'il est ? Pourquoi veux-tu savoir qui est le père de ce bâtard que tu portes en toi ? Je ne vous permets pas d'insulter mon bébé. Puisque vous me connaissez, vous savez d'où je viens, alors ne me provoquez pas. De toute façon, tu as déjà décidé de faire adopter ton bébé par Mauricio et Carlotta. Alors pourquoi voudrais-tu savoir maintenant de qui vient le sperme ? Écoutez, je ne vous dois aucune explication. Mais à l'hôpital, les médecins n'ont pas voulu admettre qu'ils avaient fait une erreur et ils ont refusé de me donner des informations sur le père biologique. Mais il est important que cet homme sache qu'un bébé de son sang va naître dans quelques mois. Oh, je t'en prie, Rwana. Ton manège ne fonctionne pas avec moi. Je sais parfaitement ce qui t'intéresse. C'est évident. Tu veux seulement savoir lequel des deux paiera le plus d'argent pour avoir le bâtard affreux que tu vas mettre au monde. Quoi ? C'est la vérité. Tout ce que tu veux, c'est vendre ton bébé et voir lequel des deux est le plus offrant. Vous pensiez vraiment que j'allais tomber dans ce piège aussi facilement ? C'est votre tour. Allez, buvez. Non, merci. J'ai le sentiment que ça va me donner des aigreurs d'estomac. Allez, faites ce que je vous dis maintenant. Ou alors on va vous remplir l'estomac du plan. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai hésité à venir. Mais quand j'ai revu notre album photo, j'ai su que je devais t'épauler. Carlotta, je traverse une période très difficile et je ne sais plus où j'en suis. Oui, je sais. C'est pareil pour tout le monde. Est-ce que tu te souviens de ce jour ? C'était le jour de notre premier rendez-vous. Je me souviens que j'avais menti à mon père. J'avais dit que je sortais avec des amis. Bien sûr. Bien sûr que je me souviens. Je me souviens que Rogerio tremblait à chaque fois que je venais te rendre visite. Il a toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais je sais que c'est toi. Parfois on se laisse à paix par notre petit train-train et on en oublie que le bonheur est une chose simple. Regarde. Les travaux dans la cuisine. Les travaux n'en finissaient pas et on a dû manger au fast-food jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Ça m'a semblé une éternité. Ah oui, je me rappelle l'installateur qui faisait traîner. Il allait le plus lentement possible pour qu'on paye les heures supplémentaires. Tu vois, nous étions heureux en ce temps-là. Et nous avons encore la possibilité de l'être, Mauricio. J'aimerais retrouver notre couple. Je voudrais retrouver la fille qui était heureuse au bras de l'homme qu'elle aime. Monsieur Vega, nous allons vous faire passer le test à la paraffine. Ce test nous permettra de déterminer si vous avez tiré avec l'arme à feu qui a tué l'homme tatoué. Vous me croyez capable de vendre mon enfant parce que c'est exactement ce que vous feriez ? Oh, pitié, pitié, Rwana. N'essaie pas de jouer les victimes avec moi et avoue-le. Tu veux seulement savoir si le père biologique va battre l'offre que Mauricio et Carlota t'ont faites. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive, Rwana ? Pourquoi tu ne dis plus rien ? Vous ne savez pas de qui est le sperme qui a été utilisé. Ah bon ? Non. Si vous le saviez, vous l'auriez déjà répété à tout le monde pour compliquer la situation et m'empêcher de donner le bébé à Mauricio. Ah oui, bien sûr. Et j'ai également inventé l'histoire d'insémination. Je ne sais pas comment vous l'avez su. Mais en ce qui concerne le reste, c'est faux. Bon, écoute, ma chère Rwana, tu peux penser ce que tu veux. Et puis, qui sait ? Peut-être que dans le futur, si le cœur m'en dit, si ça peut m'arranger, je te dirai tout ce que je sais. Même si tu ne t'intéresses plus tellement à ton avenir, je sais que tu es attaché au bien-être des gens que tu aimes. Si tu tiens réellement à tous ces jeunes peu fréquentables et ces personnes défavorisées que tu aides à la maison des jeunes, je te conseillerais vivement de tenir ta langue. Parce qu'ils pourraient souffrir beaucoup plus que toi. Gabriel, Gabriel, tu es libre. Comment ? On vient de nous confirmer ta libération immédiate. Tu peux rentrer chez toi. Tu es libre, Gabriel. Tu es libre, Gabriel. Sous-titrage ST' 501 Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il peut partir ? Ce n'est pas aussi rapide. Les résultats vont prendre un peu de temps. Et même s'il se révèle négatif, l'enquête n'est pas terminée. Je vous laisse. Je ne comprends pas. C'est la procédure, Carlota. Ce qui se passe est extrêmement grave. Je suis accusé d'assassinat. Mais tu es innocent, on pourrait... Et si on appelait le maire ? Non. Moi, non. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Ma meilleure arme, Carlota, c'est mon innocence. Et j'espère que tu me crois. Je te crois. Je sais que tu serais incapable de tuer qui que ce soit. On m'a tendu un piège. On a fait ça pour m'évincer. Et je ne les laisserai pas faire, Carlota. Bon, écoutez, la discussion est close. Ce soir, j'ai beaucoup de travail. Pourquoi as-tu publiquement dit que tu allais confier ton enfant à Carlota et Mauricio ? Est-ce qu'elle t'a obligée ? Ou il y a une autre raison ? Alors, voyons voir. Étant donné que vous êtes une amie de Carlota, vous devriez savoir qu'elle rêve d'avoir un enfant et qu'elle ne peut pas en avoir. Mais toi, tu pourrais le donner à, je ne sais pas, quelqu'un de ta famille, par exemple. Ou encore passer par un centre spécialisé dans l'adoption. Il se chargerait de tout. Pourquoi as-tu précisément choisi Mauricio ? Mauricio est le père idéal. Il adore les enfants. Et Carlota a risqué sa vie pour sauver ma mère. C'est une femme bien. Pourquoi irais-je chercher d'autres personnes alors que j'ai déjà le couple parfait sous les yeux ? Vous êtes satisfaite ? Est-ce que je peux travailler maintenant ? Finalement, la rencontre s'est beaucoup mieux passée que prévu. On n'imaginait pas une seconde que les choses seraient aussi faciles. Tout ça me paraît beaucoup trop simple. Quelque chose ne tourne pas rond. N'y songez même pas. Sinon, j'explose ce que vous avez entre les chambres. Sale garce ! Vous ne sortirez pas d'ici vivante. Je crois qu'il n'y a aucun doute sur ceux qui sortiront vivant d'ici. Vous aviez caché une arme sous le bureau. Exactement. Voilà pourquoi on dit que la curiosité est un vilain défaut. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous dire ce qui se passe. Vous n'avez plus de chef pour vous donner des ordres. Alors posez vos armes sur le bureau. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous n'allons pas vous tuer. De cette manière, vous pourrez dire à ceux qui le demandent que le cartel de l'ombre est le nouveau cartel qui règne sur Santa Catalina et il règnera bientôt sur la ville toute entière. C'est bien compris ? Oui, c'est compris. Allogez-vous. Au sol ! Et ne bougez pas. Est-ce que tu sais ce que c'est d'être fatigué et d'en avoir ras-le-bol ? Oui, j'ai ma petite idée. J'en ai assez, assez de désirée. Je ne comprends pas. Elle croit qu'elle peut me contrôler, qu'elle peut s'immiscer dans ma vie comme ça. Qu'est-ce qu'elle a ? J'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est l'amie de personne. David, des fois j'aimerais partir très loin d'ici, disparaître, déménager sur une autre planète. Je ne sais absolument rien de désirée ni de Carlotta et je sais, je sais qu'elle a risqué sa vie pour sauver ma mère, mais... Non, 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 Juana, la gratitude ne t'oblige en rien. Je sais, mais quand même. J'aimerais tous les effacer, à commencer par me... Ne m'efface pas, moi, je n'ai rien fait. Ok ? Ok. Dure journée. Partons d'ici, je t'invite. Je t'invite à manger, d'accord ? T'en penses quoi ? Ça te dit ? Bon, d'accord. Tu m'as fait une de ces peurs, Alfredo. Je suis parano, tu me suis partout. Excuse-moi, je pensais qu'il n'y aurait personne à cette heure. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pourrais te demander la même chose et pourtant non. Une femme dépourvue de curiosité. C'est rare. J'ai déposé un nouvel article sur le bureau d'Enriqueta pour qu'elle l'inclue dans le prochain numéro du magazine. Je vois. Et je suppose que ça n'a rien à voir avec Francisco, n'est-ce pas ? Tu supposes bien. Qu'est-ce que tu cherches, Alfredo ? Comme en ce moment ton ex est un peu le sujet en vogue, je me pose quelques questions. En fait, j'ai une question qui n'arrête pas de me trotter dans la tête. Attention où tu vas fourrer ton nez, Alfredo. Est-ce que tu sais qui est responsable de la disparition de Francisco ? J'imagine que tu ne crois pas à la culpabilité de Mauricio. Tiens, tiens. J'ai l'impression que nous avons le même informateur. Ne serait-ce pas Rogelio ? D'accord. Alors toutes ces larmes, cette souffrance de la femme éplorée, tout ça n'est que du cinéma. Même si tu as du mal à le croire, j'aimais Francisco. Mais ton père pouvait m'offrir beaucoup plus. Bien heureusement, le fils a hérité de ses qualités. Et en plus, il est bien plus intéressant et beaucoup moins dangereux. Désirée, qu'est-ce que tu veux ? La même chose que toi, mon amour. L'héritage que Rogelio va nous léguer. L'héritage. Nous savons parfaitement tous les deux que Rogelio tient une grande partie de cette ville dans sa poche. Mais à nous deux, nous pouvons renverser son règne. Et qui sait, peut-être qu'un jour... Un jour très prochain... Toi et moi, nous serons le roi et la reine. Tu ne trouves pas que cette idée est fantastique. Alors, ça y est ? Vous avez trouvé... Un accord ? On peut dire ça. De quoi tu parles, Lily ? Qu'est-ce que vous avez fait ? La femme qui se tient devant toi, vous de l'or. Si je ne t'ai pas encore tué, Willy, c'est parce que je veux que tu la protèges. Et que tu prennes soin d'elle. Ta vie en dépend, tu comprends ? Je veux que tu deviennes son ombre. Si Lily cesse de respirer... Tu en feras de même. Est-ce que c'est clair ? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Et je ne suis pas sûr de vouloir le comprendre. Oh, Alfredo, je t'en prie, ne fais pas l'innocent. Tu savais parfaitement bien que ce moment allait arriver un jour ou l'autre. Quel moment ? Eh bien, le moment de destituer ton père de manière à ce que tu deviennes son successeur. Pour ça, il faudra qu'on attende désiré. Pourquoi est-ce que tu crois que je supporte le fait que tu t'envoies en l'air avec mon père ? Je veux autant le pouvoir que lui, mais ce n'est pas à nous de le prendre. C'est le temps qui en décidera. Non, non, mon chéri, c'est là que tu trompes. Ce n'est pas le temps qui décidera de ça, c'est nous. Et nous seuls. Tu es en mesure de mettre ton père hors jeu. Et quand tu l'auras fait, ce n'est qu'à partir de ce moment bien précis que tu pourras m'avoir pour toi tout seul. Tu n'auras plus besoin de me partager avec personne. Tu veux que je le tue ? Tu es en train de me dire de le tuer. Désiré, tu es devenu folle ou quoi ? Mon père prendra sa retraite comme tout le monde. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra parler de succession. Il prendra sa retraite ? Oui. Je t'en prie, Alfredo. Décidément, tu n'as vraiment rien appris de Rogelio, mon pauvre. Quand quelque chose te gêne, tu t'en débarrasses, Alfredo. Comme ton père l'a fait avec Francisco. Et d'ailleurs, tu ne crois pas que le moment est venu qu'il paie pour avoir fait assassiner mon époux ? Aïe pour aïe. Je veux te rendre la vie que tu avais avant de tomber enceinte. Ça va être difficile. Après la condamnation de l'ancien directeur de ton lycée, on pourra y retourner. On plaidera ton cas et ils te réintégreront aussitôt. Tu crois ça ? Non, je ne le crois pas. Je te le promets, Rwana. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu puisses passer tes examens et que tu obtiennes ton diplôme comme tu l'as toujours rêvé. Ne me fais pas trop rêver, David. Mais c'est justement ce que je veux, que tu recommences à rêver. Je veux te voir avec le sourire jusqu'aux oreilles, comme lorsque tu m'as annoncé que tu partais étudier à Los Angeles. Et on va même récupérer ta bourse d'études, tu verras. Pour ce qui est de la bourse, ce n'est pas possible. Mais merci. Merci pour tout ça. Rien que le fait de me donner l'envie d'essayer, ça me remonte le moral. Je sais que tu ne m'apprécies pas, mais bon, ce n'est pas un problème. Bien sûr que je t'apprécie. Mais tu ne m'apprécies pas comme j'aimerais que tu m'apprécies. C'est ma façon de t'aimer, Rwana, en te montrant que... que la seule chose que je souhaite en échange, c'est de te voir sourire. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu sois heureuse, Rwana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada